Au Brésil, un jeune Congolais battu à mort après avoir réclamé son salaire. Vidéo. Mouaz Mougeni Kabagambé, 24 ans, a été battu à mort fin janvier sur une plage de Rio de Janeiro. Un drame qui émeut tout autant qu'il révulse le Brésil. Des images d'une caméra de surveillance montrent Mouaz Mougeni Kabagambé être battu à mort dans le kiosque où il travaillait, sur une plage de Rio de Janeiro. Selon des témoignages de sa famille, ce jeune homme originaire de la République démocratique du Congo âgé de 24 ans aurait été roué de coups après avoir réclamé le versement de deux journées de salaire. Le point sur ce drame qui secoue le Brésil. Mouaz Mougeni Kabagambé a été tué le 24 janvier près d'un kiosque de la plage de Barada Tijuca où il travaillait. Il voulait son argent avant de rentrer chez lui et le gérant du kiosque n'a pas voulu le payer. Ils se sont disputés, le gérant a pris un bâton pour le frapper et Moïse s'est saisi d'une chaise pour se défendre, a raconté son frère Samy Kabagambé, 28 ans, qui vit également à Rio. Selon lui, le gérant a ensuite appelé en renfort d'autres individus qui l'ont frappé durant de nombreuses minutes avec des bâtons et une batte de baseball. Pour neutraliser Moïse, ses agresseurs ont également attaché ses poignées et ses chevilles à l'aide d'une corde. Des images d'une violence insoutenable filmées par une caméra de surveillance diffusée mardi par le journal, au Globo, montrent le jeune homme à terre, pendant qu'au moins trois hommes s'acharnent sur lui. La fin de la vidéo, un montage de presque quatre minutes, montre un des agresseurs tentant de le réanimer, en vain. Des personnalités condamnent ce crime. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnalités ont condamné ce crime. Selon des médias locaux, trois personnes se trouvent actuellement en détention dont deux se sont présentées d'elles-mêmes à la police et ont avoué avoir participé au meurtre. Une expertise a été menée sur place et les images des caméras de sécurité seront analysées, a précisé la police de Rio dans un courriel envoyé à l'AFP. Moïse Kabagambé est arrivé au Brésil avec une partie de sa famille en 2011, fuyant le conflit armé qui sévit depuis des décennies en République démocratique du Congo. « Nous avons fui la ERDC pour ne pas qu'on nous tue, mais on a tué mon fils ici, comme on tue les gens dans mon pays, comme un animal », a déclaré pour sa part sa mère, dans un témoignage recueilli par « Au Globo ». Restez branchés sur CFTV1. Congo-France.